Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai bien dormi, j'étais capoute, complète. Ça fait toujours ça quand t'arrives au sable, mais je pense que ça fait ça quand t'es dans des endroits en bord de mer. T'as le cerveau qui est beaucoup plus irrigué avec le CO2. J'ai rendez-vous, comme je le disais, pour mes lèvres. La retouche à 2h30. Et comme j'ai reçu un avis de passage quand on était au sable, j'y vais maintenant. Donc il est 14h moins 5. Parce qu'après, je ne sais pas dans quel état je serai, si je serai montrable. Donc voilà, je prends les devants. Je suis en train de grignoter rapido, parce que je pars quand même dans 5 minutes. En plus, la poste, non bébé, ils m'ont pas donné le colis. Bon, je vais voir avec eux, je pense que demain ça va s'arranger. Je vais vérifier vite fait si mon vlog est en ligne. Je suis contente, hier j'ai bien bossé pour que vous puissiez l'avoir ce soir. Enfin, hier pour vous. C'est bon, vidéo, elle sera en ligne. Ça c'est bien. Ça va, t'es pas trop crevé d'hier toi ? Pas du tout. Ouais ? Ouais, j'ai bien. Bah moi là je me sens bien, j'ai l'impression que j'ai pas mal dormi. Bah là t'es en train de bénéficier de l'herma ? Ouais, peut-être. Bah si ? Oui, oui. Toujours un petit décollage. Je m'appelle pour me dire. Ok, je t'appelle, bisous. C'est à une heure pour soi. C'est ça que j'enquissais. On est vraiment en bien amitié pour limiter un petit peu la lumière dans les yeux. Nous voilà de retour avec Laura. Comment ça va ? Ça va ? Oui, ça va aller. Tu vas pas me faire mal ? Il n'y a pas de raison. Non, mais de toute façon je te l'ai dit, moi étonnamment j'ai pas trop peur cette fois-ci. Je fais la manine mais bon. Je crois que c'est parti pour le moment. Ouais. Voilà ma tête. Ça a coulé forcément même si j'avais ça. J'en ai deux. On est en train de faire justement des retouches bien précises pour voir. C'est des petites commissures, voir là qu'il soit bien droit au niveau de l'ombré, du floutage, bref. En termes de douleur, j'ai eu beaucoup moins mal. Beaucoup moins mal que la dernière fois, ça c'est évident. Voilà, ça tiraille mais on a quasiment fini. Là on s'est mis d'accord sur la finalité. Je suis passée, j'avais faim comme je vous avais dit. J'ai quasiment pas mangé. Regarde ce que j'ai pris. Je vous montre après le résultat. Parce qu'au moment où vous m'avez vu tout à l'heure, on a fait des petites retouches. C'est de l'abriage perdu en fait. Voilà. Je crois qu'il y a un bébé chien avec moi qui m'a dit qu'il est resté avec lui toute l'après-midi. Oui, à se faire pouiller. En plus je l'ai coiffé ce matin. Il est content, il a dormi avec moi, collé, collé à sa maman. Eh oui. Il est gentil bébé chien. Oui, il est le seul, on parle de lui. Il va faire un bisou, attention. T'es sûre, il va faire un bisou ? Et voilà. Me voilà, me voilà. Voilà, donc je fais le petit point avec vous. Je trouve déjà, rien qu'au visuel, que c'est moins intense, c'est moins rouge, c'est moins gonflé que la première fois. Il faut voir comment ça va évoluer. Même, j'ai l'impression que ça me tiraille moins. J'ai eu mal de la même façon, mais moins longtemps. Je ne sais pas. C'était plus supportable parce que mon derme a commencé à s'habituer. Ça a duré quand même deux heures parce qu'on a vraiment, elle a voulu faire ça très bien pour qu'on mette le doigt sur vraiment ce que je voulais en termes de floutage, en termes d'ombré, d'égaliser un petit peu certaines zones des lèvres. Eh bien, pour l'instant, je n'ai pas envie de me prononcer puisqu'on sait très bien que c'est dans trois semaines qu'il y aura le résultat. Je me suis renseignée, donc je lui ai demandé concernant la canicule parce que vous avez été quand même pas mal à me dire derrière la dernière vidéo. Qu'il ne fallait pas faire ce genre de choses en été avec les fortes chaleurs. Et elle m'a confirmé qu'il n'y avait aucun souci. La seule chose, c'est vraiment de ne pas faire de damam, sauna. Bon, ça tombe bien, je n'en ai jamais fait et je n'en ferai jamais. Je l'ai peut-être fait une fois-ci en Tunisie, mais j'étais vraiment gamine. Et la piscine, mais sinon tout ce qui est se promener en extérieur, bien évidemment, on ne va pas s'exposer. Je ne vais pas m'exposer comme ça. Je mets un baume en sortant un 10-50, mais il n'y a aucun souci. Donc elle m'a bien dit non, 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 la canicule, tout ça. Il faudrait vraiment que je sois dans un endroit très humide, très, très humide et extrêmement chaud. Ce qui est plutôt rassurant pour moi. On verra demain, parce que c'est vrai que la dernière fois, c'est le lendemain matin que ça avait gonflé, qu'il y avait les croûtes. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez vraiment pouvoir voir au fur et à mesure l'évolution. Voilà, voilà. J'avais appliqué mon eyeliner Givenchy que j'avais eu par Ivancy gratuitement. Il est censé super bien tenir et on a une mine comme ça à pinceau. Moi, c'est ce que je préfère. Avec mon intervention de tout à l'heure, qui m'a quand même un petit peu, par moments, fait pleurer, je me suis dit que je vais le mettre. Il y a eu un tout petit bout qui est parti, mais il faut voir comme je l'avais. C'était du mascara que j'avais, mais le liner a plutôt pas mal tenu. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas eu un eyeliner qui me plaisait autant. En termes de précision, du tracé, de tenue, si vous cherchez vraiment un liner de qualité, je vous dis foncez. Mais vraiment, il est excellent. Avec tout ça, j'ai carrément pas eu le temps de faire mes lessives. Ni hier soir, ni ce matin. C'est pas grave, je vais m'y mettre. Il est 7h20. Non, 7h30. Parce que je ne veux pas que ça traîne. Ça sera quand même mieux. Je vais me faire le tri. Oui, tout est là-dedans. Je ne vous avais pas montré. Pour Eric, c'est de la part de mon papa, toujours du Japon. C'est comme une étole. Je vous le montre, c'est très, très beau. Il ne savait pas trop comment ça se mettait, en fait. Vous voyez, c'est comme un foulard. Et ça peut se porter autour du cou. Tu peux le mettre, peut-être que tu peux le mettre un peu comme une nappe sur une table. Bon, on verra bien. Et aussi, je ne vous avais pas montré. J'y vais tout de suite. Je vous montre. Je me suis pris une barrette. Donc, c'est chez Grains de framboise. Très jolie boutique, d'ailleurs. Je vous l'ai peut-être montré dans le vlog. Et voilà, c'est avec des coquillages. Il y avait plusieurs formes avec des fermetures différentes. Mais celle-ci, je trouve, le fait que ce soit une pince, ça va, je pense, moins abîmer les cheveux. Vous voyez, il y a juste à faire comme ça. Faute d'avoir trouvé un collier à coquillages qui me plaisait. J'ai hâte de l'essayer. Je pense que ça rendra super bien avec les cheveux bien lissés. Je suis en train de faire le tri dans mes affaires. Et qui je trouve dans mon lit ? Jackie. Mais il est trop tôt, maman. Elle ne va pas venir tout de suite. Hein ? Dors pas trop après ce soir. Tu vas être trop en forme, mon bébé, ça. Pendant que j'étais à une heure pour soi pour mes lèvres, Eric, il est allé acheter ça. C'est quoi ? Du chèvre avec quoi ? Ouais, mais il y a quoi dedans ? Dis-moi. Pourquoi je ne me rappelle plus ? Bon, on va regarder notre série Stranger Things. Ok. Regardez-le. Il ne faut pas s'empêcher. Il est 23h. On a regardé deux épisodes de Stranger Things. Et après, moi, j'ai regardé un épisode de La Servante d'Ecarlate. La saison 2, elle est encore au-dessus, je trouve. La première saison, vous le voyez. Petit bilan. Ça fait 7h. Ouais, c'est ça, à peu près. 6h30, 7h. Qu'il y a eu l'intervention. Ça va. C'est supportable. Ça fait vraiment une tension permanente. Ça picote un peu. Mais rien à voir avec la dernière fois. Donc, pour l'instant, on va dire que ça évolue plutôt pas mal. Encore une fois, on attend demain matin. C'est là que ça commencera à se former au niveau des petites croûtes. Sinon, demain matin, on va se lever pas trop tard. Parce que la dernière fois, vous savez, quand on a été faire la révision de la voiture, ils nous ont dit qu'il fallait qu'on change les pneus. On va donc commencer par... Finette ouverte, c'est pas du bruit. Par changer les deux pneus qui sont à l'avant. Et puis, par la suite, on fera ceux de derrière. Donc, je crois qu'on est arrivé à 10h30. On va se faire le petit-déj. Après, on y va. J'irai avec lui. Et puis, je crois qu'en fait, il faudra qu'on attende le temps qu'ils nous fassent les pneus. Ça doit pas être bien. Voilà pour le petit programme. Puis d'autres choses, très certainement, qui seront au programme demain. Je vais vous faire un énorme bisou. Et vous dire du coup, à demain pour un prochain vlog. Salut. Jack. Jack. Bébé. Bébé. C'est sérieux. Je suis pas trop d'accord, là. Tu le sais. Merci. Allez, bonne nuit tout le monde. Sous-titrage ST' 501